Puisque du 8 mois avant les Jeux Olympiques de Paris, l'Office du Tourisme de la Capitale prévoit plus de 15 millions de visiteurs. Et plus de 3 milliards d'euros de retombées économiques, dont les Parisiens espèrent bien profiter de nombreux locataires. Prévoient déjà de soulouer leur appartement sans l'autorisation de leur propriétaire. L'objectif, Margot Faudéré, il est simple, loué au prix fort, les tarifs des locations courtes durées à Paris vont exploser jusqu'à plus de 1000 euros la nuit l'été prochain. Oui, surtout quand on vit en plein cœur de Paris, dans un quartier où les touristes sont prêts à payer cher une location, comme dans le Marais. C'est là que vit Mike avec sa petite amie. Et cela fait un moment qu'il réfléchit à soulouer son appartement de 44 mètres carrés sur Airbnb pour les Jeux Olympiques. Je pense le soulouer autour de 200 euros par nuit, ce qui est exactement 4 fois plus que mon loyer mensuel ramené à la nuit. Car l'objectif est très clair, gagner de l'argent. Mais attention, soulouer un appartement dont on est locataire est réglementé. La plupart du temps, il faut l'accord écrit du propriétaire. Mike en est conscient, mais il fera probablement 100. Ma propriétaire est quelqu'un qui a peur de tout ce qui est numérique. Donc si jamais je décide de le faire, j'aurais plutôt tendance à ne pas la prévenir. Qu'il soit déclaré ou non, plusieurs milliers de biens pourraient être mis en location courte durée pendant les Jeux à Paris, avec des tarifs particulièrement élevés dans certains quartiers, prévient Stéphane Domillard, le cofondateur de l'ICAON IMO. On atteint des 1500 euros comme dans le 7e et dans le 8e, ça peut monter jusqu'à une moyenne de 2400 euros. Et ce sans compter les locations de dernière minute qui feront grimper les tarifs encore plus haut. Margot Faudéré du service Économie d'Europe.